Le manque de motivation et de temps deviennent des problèmes majeurs dans la pratique d'une activité physique. C'est charge mentale de performer entre plusieurs Québécois qui veulent faire du sport. Environ une personne sur deux va abandonner après avoir pratiqué une activité physique. Faire de l'exercice devient une nouvelle tendance pour garder ou devenir en forme, mais plusieurs gens ne se questionnent pas sur le temps qu'il faut y mettre. Ces 50% des gens qui abandonnent après avoir pratiqué une activité physique ne sont plus motivés à poursuivre. Placer l'exercice dans son horaire doit suivre directement après la décision de faire du sport. Sinon, cela amène au manque d'implication ou d'engagement envers l'exercice, comme le mot de Mme Sanya Sévéni, professeure d'éducation physique au cégep de Terrebonne. À la base, il faut avoir un horaire, établir un horaire. Si cela fait partie de ce que tu as planifié, il y a beaucoup plus de chances que tu le fasses. Les gens qui… on peut le voir aussi dans les gyms, les gens qui s'inscrivent après Noël sont nombreux. Ils sont très peu à poursuivre après deux mois même. Je pense qu'il y a plus de la moitié des gens qui s'inscrivent qui ne sont plus dans les gyms. Le choix de l'activité va être important aussi. Si on fait quelque chose qu'on aime, il y a beaucoup plus de chances de perdurer dans le temps et qu'il soit adapté à nous, à nos besoins aussi. Ça fait une différence. Puis des fois, de le faire accompagner, ça peut être une source de motivation. Les gens n'arrivent pas à trouver où à gérer le temps pour pouvoir faire du sport. Le temps est un gros facteur dans la pratique d'une activité physique. Mais la majorité du monde disent ne pas avoir le temps, comme le moçonne Paquito Bernard, professeur des sciences de l'activité physique à l'Université du Québec à Montréal. C'est soi-disant, c'est mon ennemi numéro un, la barrière à l'activité physique, c'est je n'ai pas le temps. D'accord ? C'est facile, je ne fais même plus d'études sur ça parce que c'est tout le temps ça qu'on me dit. Puis on le sait, on le voit partout. La difficulté, c'est que les gens me disent j'ai pas le temps parce que quand je parle d'activité physique, d'accord ? Eux, ils pensent gym ou ils pensent sport de compétition. D'accord ? Donc ces gens-là ne pensent ne pas avoir le temps, puis ils ont la majorité du temps raison. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, je commence par leur expliquer exactement ce que je vous ai dit, c'est-à-dire la diversité des activités physiques. Le choix d'une activité physique joue un grand rôle dans la motivation de chaque individu. Le type d'activité pourrait motiver certains gens, mais pourrait aussi démotiver d'autres. Toutes les personnes sont différentes et chacun d'entre eux doivent connaître leur intensité et leur type d'exercice désiré, comme le moissonne Hélène Charran, entraîneuse privée chez Nautilus+. On a aussi, si je prends un exemple au Nautilus, on a une variété de cours de groupe pour que tout le monde puisse cibler quel type d'entraînement sportif il aime. Le Zumba, c'est un petit peu plus doux, c'est cardio, c'est social, c'est de la danse et on aime ça. Fait qu'il y a des gens qui, eux autres, faire de la course ou des entraînements militaires ou crossfit, ça ne leur va pas du tout. Fait que là, ça, ça serait démotivant pour eux. Qu'est-ce qui serait plus motivant pour eux? Ça serait peut-être de la danse. Fait que c'est juste, comme Sania l'a dit, de trouver ton intensité que tu aimes te donner et ton type d'activité, je pense que c'est ça le mieux.